Si vous aimez Voix for Islam, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, ça aide au référencement. Pensez à partager la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles publications. Et enfin, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet voixforislam.fr en cliquant ici. Vous retrouverez toutes nos séries en français et entièrement gratuitement. Je vous souhaite un excellent épisode. A tout de suite, Inch'Allah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, que la paix d'Allah soit sur vous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de cette émission. Et je demande à Allah, exalté soit-il, de nous en faire profiter. L'histoire des djinns qui vivent sur cette terre avec nous. Quelle est leur histoire ? Et qui sont-ils ? Allah, exalté soit-il, a créé les djinns des milliers d'années avant les humains. Comme il a créé les humains d'argile, donc de terre, il a créé les djinns d'un feu sans fumée. Et il vivait sur cette terre des milliers d'années avant les humains. Et seul Dieu connaît le nombre d'années. Mais il faisait la corruption sur terre. Alors que Allah, exalté soit-il, ne les a créés que pour, et il n'a créé les humains que pour, que pour l'adorer. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Mais malheureusement, les djinns ont fait la corruption sur la terre. Et ils n'ont semé que la corruption. Jusqu'à ce que les anges ont dit à Allah, exalté soit-il, quand il a voulu créer l'homme, ils dirent, vas-tu y désigner sur la terre un qui mettra le désordre et répandra le sang ? Les anges ont cru que les humains allaient être comme les djinns, qu'ils mettraient le désordre sur la terre et qu'ils répandraient le sang. Les djinns ont corrompu sur la terre pendant de très longues années. Et Allah leur envoya les anges pour les châtier. À chaque fois qu'ils corrompent, Allah, exalté soit-il, leur envoya les anges les châtier. Jusqu'à ce que les anges ont chassé les djinns vers les îles. Vers les îles. Les anges les ont chassés vers des îles pour qu'ils y vivent. Les anges les ont emprisonnés dans des îles pour qu'ils ne s'approchent pas de la terre ferme, pour qu'ils ne détruisent pas la terre et ceux qui s'y trouvent. Parce que sur terre, il y a des oiseaux, des animaux, d'autres créatures qui y vivent. Ces djinns ne les ont pas laissés vivre en paix. Ils ont répandu le sang et le désordre sur la terre. Alors les anges les ont chassés et les ont emprisonnés dans des îles. Il y avait parmi les djinns un djinns qui adorait Allah, exalté soit-il. Il n'était pas comme les autres djinns. Il avait un certain rang. Et il n'a pas fait la corruption sur terre comme l'ont fait ses semblables parmi les djinns. Ce djinns s'appelle Iblis. Pour ses prodiges, son adoration à Allah, sa piété, et pour la perfection de son adoration, Allah, exalté soit-il, l'a placé à un haut rang. Et il l'a placé dans le ciel avec les anges, parce qu'il était un bon d'adorateur. Il était bienfaisant, Iblis. Et ça c'était au début. Il a vécu au ciel avec les anges. Allah l'a honoré. Il resta très longtemps dans le ciel. Les djinns étaient sur terre, mais Iblis était dans le ciel. Jusqu'à ce que vint le jour où Allah, exalté soit-il, a créé Edam. Il a créé de ses mains, avec l'argile de la terre. Il a ordonné à un ange, peut-être que c'était Jibril, de prendre un peu d'argile de la terre. Il a pris cette argile, et il, exalté soit-il, créa de ses propres mains, Edam. Et quand le corps d'Edam fut formé, quand il fut formé, l'âme n'y était pas encore insufflée. Iblis, qui vivait avec les anges dans le ciel, vint. Et il vint vers cette nouvelle créature. Il était jaloux de lui. Et il avait de la haine envers lui. Car Iblis était honoré. Et il ne voulait pas qu'une autre créature prenne sa place. La jalousie. Regardez sa malveillance. Iblis est redevenu comme les djinns, alors que Allah l'a honoré. Alors qu'Allah l'a élevé en degrés. Mais cela ne lui suffisait pas. Et Iblis tournait autour de cette nouvelle créature. Il tournait autour, et il rentrait par ses narines dans son creux. Et il en ressortait. Il rentrait à l'intérieur de son corps, et il en ressortait une nouvelle fois. Et il dit, tu es creux. Si on te laisse à moi, je te détruirai. Et il disait aux anges, ne vous en faites pas. Si on me le laisse, je le détruirai. Les anges ne désobéissent pas à Allah, exaltés soient-ils. Et ne pensent pas de mal. Mais Iblis commence à reprendre sa nature une nouvelle fois. Jusqu'à ce que Allah a créé Edem, lui a insufflé l'âme, et que Edem a éternué, et que Allah lui a appris une certaine science. Il ordonna aux anges de se prosterner. De se prosterner pour qui ? Pour Edem. Allah a ordonné aux anges, et qui était avec eux ? Iblis. Il adore Allah comme les anges dans le ciel. Mais sa personne était encore malsaine. Il adore Allah avec les anges. Mais comment Allah a montré son vrai visage, celui d'Iblis, quand Allah a ordonné aux anges de se prosterner ? Les anges se prosternèrent tous, sauf Iblis, qui resta debout. Allah, exalté soit-il, a dit aux anges de se prosterner, et tous les anges se sont prosternés. Ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui refusa, s'enflat d'orgueil, et fut parmi les infidèles. Allah, exalté soit-il, dit à Iblis, pourquoi ne t'es-tu pas prosterné ? Je suis meilleur que cette créature. Je suis créé d'un feu, alors que lui est créé d'argile. Les origines de ma création sont meilleures que les siennes. Pourquoi vais-je me prosterner pour lui ? Pourquoi est-il honoré ? Moi, je vais me prosterner devant cette créature ? Je ne vais pas me prosterner. Allah lui donne un ordre, et lui, il désobéit à Allah. Celui qui désobéit à Allah, comme l'a fait Iblis, n'est plus croyant. L'orgueil, il a refusé, car il était orgueilleux. Il est orgueilleux. C'est pour cela que la mécréance s'appelle la mécréance d'Iblis, et la désobéissance d'Iblis. Et quand Iblis a refusé, il a fait cela par orgueil. A l'exception d'Iblis, et il était parmi les djinns, dit Allah dans le Coran. Et il a désobéi à l'ordre de son Seigneur. Allah, exalté soit-il, l'a maudit. Et il l'a banni du paradis, quand il a refusé de se prosterner pour Edam. Iblis fit une demande à son Seigneur. Il dit, oh Seigneur, tu m'as maudit et banni. Alors donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Je veux juste que tu me laisses vivre jusqu'au jour de la résurrection. Les djinns vivent plus longtemps que les humains, mais ils meurent quand même. Mais Iblis a demandé à son Seigneur de le laisser jusqu'au jour de la résurrection. Pourquoi ? Il dit, oh mon Seigneur, donne-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui ce délai est accordé. Il dit, puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, regardez cette mauvaise façon de parler. Iblis a dit, parce que tu m'as induit en erreur. Est-ce que Allah t'a induit en erreur ? C'est toi qui t'es enflé d'orgueil, c'est toi qui t'es obstiné. Mais Iblis, qu'Allah le maudisse, puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'asseoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis je les asseillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Je vais tout faire pour les égarer de ton chemin. Et Allah l'a banni de son paradis, de sa miséricorde. Et il fit habiter Édame dans ce paradis, dans cette miséricorde. Et il a créé de la côte d'Édame, Ève, sa femme. Et Adam et Ève ont vécu la plus belle vie dans le paradis. Maintenant, Iblis est banni. Et les anges l'empêchent d'entrer au paradis, d'où il a été chassé. Eh bien, que va-t-il faire ? Il y avait un animal qui sortait et entrait au paradis. Cela se passe dans le ciel, et seul Dieu sait comment il était. Qui était cet animal ? C'était le serpent. Il entrait au paradis, et il en ressortait. On raconte qu'Iblis a demandé au serpent s'il pouvait entrer dans son corps, et qu'il entre au paradis pour qu'il puisse entrer avec lui. Et effectivement, le serpent accepta ce qu'il veut, et il le fit entrer au paradis. Et Allah le savait, mais il voulait tester. Il voulait tester Adam, sa femme, et l'humanité. Et tout cela, Allah, exalté soit-il, le savait. Iblis entra au paradis, et il y resta beaucoup d'années, en chichotant à Adam, jusqu'à ce qu'il le sorte du paradis, comme il a été sorti. À celui qui aujourd'hui suit Satan, et qui obéit à Satan, donc Iblis, regardez la première animosité. S'il n'y avait pas Iblis et ses charlatans, nous serions au paradis en ce moment. Il est entré au paradis, et il a commencé à chuchoter. Il a commencé à dire à Edem, « Oh Edem, qu'est-ce que Allah t'a interdit au paradis ? » « Il t'a interdit un arbre. » « N'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. » « Cet arbre vous est interdit. » « Tous les arbres du paradis sont licites, tous les fruits, tous les fleuves du paradis sont licites. » « Sauf cet arbre. » Et Iblis leur dit, « Vous savez pourquoi Allah vous a interdit cet arbre ? » Ils dirent, « Non, nous ne savons pas. » « Allah vous a interdit cet arbre uniquement pour que vous ne deveniez pas des anges. » « Parce que si tu manges de l'arbre, oh Edem, tu deviendras un ange, et tu pourras vivre éternellement dans ce paradis. » Il dit, « Et si ce n'est pas vrai ? » Iblis lui dit, « Mange pour que tu deviennes un ange et que tu restes éternellement dans ce paradis. » Il dit, « C'est le type qu'une personne jure tout en mentant. » Et Edem et Ève se conformèrent au chuchotement de Shaitan, et ils mangèrent du fruit de cet arbre. Quand ils en mangeaient, leurs parties intimes leur apparurent, et ils commençaient à cacher leurs parties intimes dans ce paradis. Iblis était content de ce qu'ils venaient d'accomplir, et Edem regretta. Mais Allah, exalté soit-il, fit sortir Edem et Ève du paradis, et il les fit descendre sur terre, et avec eux, Iblis. Les trois sont descendus sur terre. Les trois descendirent sur terre pour que la haine recommence une nouvelle fois. Puis, « Si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. » La haine avait déjà commencé entre les djinns, puis la haine des djinns et des charlatans, envers les humains, commença. Et que s'est-il passé ensuite ? Qu'est-ce que Iblis a fait ? Allah l'a laissé vivre jusqu'au jour de la résurrection. Il a une descendance, et il a entraîné toute sa descendance pour combattre Edem et sa descendance, c'est-à-dire les humains. Pour les égarer du chemin d'Allah, exalté soit-il, que fait Satan ? Et où est-ce qu'il se situe aujourd'hui ? Où se trouve Iblis ? Quelle est la vérité sur la haine entre les djinns et les humains ? Et est-ce que le prophète, alayhi salatu wa salam, avait déjà vu un djinns ? Est-ce qu'il a déjà vu des charlatans, les démons ? Est-ce qu'il doit arriver des choses entre les djinns et lui ? Et est-ce que tous les djinns sont des démons et travaillent pour Iblis ? Ou existent-ils des djinns qui n'ont aucun rapport avec Iblis ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, si Allah le veut, dans la suite de cette vidéo. La haine sur terre commença. Sur terre, il n'y a que Edem et Ève. On raconte qu'ils sont descendus sur deux terres éloignées et qu'ils se sont retrouvés à Arafat et seul Dieu le sait. L'important c'est qu'ils sont descendus sur terre. Ils n'avaient pas encore de descendance, c'est après qu'ils en ont eu. Et tous, tous étaient sur l'unification, le tawhid. Et Satan, Iblis, a commencé. Il a construit un trône sur l'eau et seul Dieu sait où se trouve cette eau. Quelle mer ? Quel océan ? Seul Dieu sait où se trouve le trône d'Iblis. Et il a des disciples et des soldats et toute sa descendance, il l'a entraîné pour égarer les fils d'Adam. Les démons qui existaient avant sont les mêmes. Ils ont tous travaillé pour Iblis, qui est devenu leur chef, car il est le plus âgé. C'est lui qui est resté des milliers d'années sur la terre. Tous les démons meurent, tous les djinns meurent. Mais Iblis restera jusqu'au jour de la résurrection, parce que Allah le lui a permis. Il est devenu leur chef, toute sa descendance travaille pour lui. Et il a commencé à égarer les fils d'Adam. Il a commencé par les péchés et les désobéissances petit à petit. Le premier meurtre qu'il a fait faire aux fils d'Adam est celui de Cain qui a tué son frère Abel. A cause de qui ? De Iblis et de ses charlatans. Et les descendants d'Iblis, c'est le premier meurtre sur la terre. Les péchés et les désobéissances ont commencé à se propager sur terre. Mais il n'a pas réussi à leur faire associer quelqu'un à Allah. Des centaines d'années après Adam, vint le peuple de Noé, la première association sur toute la terre, le shirk. Et comment Iblis s'y est pris pour leur faire faire ça ? Iblis leur vint et dans le peuple de Noé, il y avait des gens bienfaisants. Tous ces gens-là sont bienfaisants et pieux. Iblis et les charlatans vint vers le peuple de Noé et ils leur dirent. Quand ces pieux sont morts, ils leur dirent. Quel est votre avis ? Pourquoi ? Pourquoi ne pas leur faire des statues ? Pourquoi ne pas leur faire des images ? Des images de ces gens bienfaisants ? Faites-leur des images et des statues, car si vous voyez leurs images et leurs statues, vous vous rappellerez de leurs conseils. Ils vont vous faire rappeler Allah, exaltés soient-ils. Vous allez vous rappeler d'Allah, vous n'allez pas les adorer, non. Vénérez leurs tombes, non. Vénérez leurs images, non. Vénérez leurs statues, non. Non pour eux, mais par vénération pour Allah, car ils vous feront rappeler Allah, car ils étaient pieux. Ils ont vénéré leurs tombes, et ils ont dessiné des formes, créé des statues et des images pour qu'ils leur rappellent Allah. Et des générations plus tard, la foi s'affaiblit, et la religion devient minoritaire, et les charlatans leur faisaient de fausses promesses. D'accord, ne les adorez pas, mais rendez ces statues, ces idoles et ces tombes comme un lien entre vous et le Seigneur des mondes. Les démons attendent même des centaines d'années. Pourquoi ? Pour une seule raison. Puis des générations plus tard, ils commencèrent à adorer directement ces statues, ces tombes et ces idoles. Ils ont commencé à les adorer en dehors d'Allah, exaltés soient-ils. Et la première association commença sur terre, et Allah leur envoya Noé, Noé, alayhi salam. Iblis, lui, est assis sur un trône, et il a des serviteurs. Que font-ils ? Ils parcourent la terre. Les disciples d'Iblis traversent la terre pour égarer les gens. Et lorsqu'ils reviennent auprès d'Iblis, il leur demande « Qu'as-tu fait ? » Il dit « Je suis resté avec lui jusqu'à ce qu'il commette la fornication. » Ce n'est rien. L'autre, « Je suis resté avec lui jusqu'à ce qu'il ait volé. » Ce n'est rien. « Je suis resté avec lui jusqu'à ce qu'il ait bu de l'alcool. » Ce n'est rien. Et un démon vint et dit « Je suis resté avec lui jusqu'à ce que je l'ai séparé de sa femme. » Et il lui dit « Toi, c'est toi, viens, approche. » Shaitan sait que la séparation entre l'homme et sa femme est son plus grand objectif, c'est-à-dire détruire la communauté. Shaitan est sur un trône qui est sur l'eau. Iblis, et il envoie ses soldats. Siècle après siècle, jusqu'à la venue de notre prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Le sceau des prophètes et des messagers. C'est à ce moment-là qu'Iblis en personne s'est angoissé. Il s'est angoissé à cause de ce prophète. Il s'angoisse à cause de tous les prophètes. Mais à cause de ce prophète, il s'est plus angoissé qu'avec les autres prophètes. Jusqu'à ce qu'il s'est mis à intervenir lui-même sans envoyer les démons. Il partait en personne pour essayer d'anéantir Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il essayait de repousser les gens de son invitation. En personne. Un jour, quand il a su que les chefs de Quraysh voulaient faire un complot. Un complot contre Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il se rendit personnellement à la Réunion. Il a pris la forme d'un ajdite et il entra dans la salle de Réunion. Qui était chez Abu Jahal. Et il a commencé à leur donner son avis. Et l'un dit, nous devons le tuer. Il dit, c'est le meilleur avis, c'est le meilleur avis. Et il a convaincu les gens de tuer Mohammed, alayhi salatu wassalam. Iblis Allah dit aux humains, « Vous prenez Iblis, son groupe et sa descendance pour allier et vous délaissez le seigneur des mondes alors qu'ils vous sont ennemis. Quel mauvais échange pour les injustes. » L'animosité recommença. Iblis et les démons dressa les Qurayshites contre le messager d'Allah. Et il devint hostile aux messagers d'Allah jusqu'à ce qu'ils partent pour Médine. Et il dressa les Qurayshites pour le combattre. Qui est-ce qui les a préparés ? Iblis, en personne. Et il prit l'image d'un homme qui est Suraka ibn Malik. Iblis, son combat contre le messager d'Allah. C'est la plus grande bataille. Il sait que s'il gagne, il aura anéanti la religion sur toute la terre. Mais s'il ne gagne pas, tout ce qu'il aura préparé pendant de longues années sera terminé. Il a préparé les Qurayshites avec une forme humaine en prenant l'image de Suraka ibn Malik. Et il leur dit, « Je suis avec vous. J'ai un peuple et on va combattre avec vous. Nous allons combattre avec vous. Ne vous en faites pas pour nous. Et nous allons faire et faire. » Et quand il est arrivé au lieu de la bataille et qu'il a vu les anges descendre, il a pris la fuite. Ils lui disent, « Oh Suraka, où vas-tu ? » Il dit, « Je vois ce que vous ne voyez pas. Je crains Allah et Allah est dur en punition. » Et il prit la fuite. Il a quitté la bataille jusqu'à ce qu'il fût arrivé à la mer. Regarde jusqu'où il est allé. Il est retourné sur son trône. Cette créature, Iblis, tellement qu'elle était maléfique, elle indiquait l'endroit du messager d'Allah aux mécréants. Elle les préparait pour le combattre. Il a essayé. Il a envoyé des soldats. Il a envoyé son armée sur le messager d'Allah et sur ses compagnons. Mais la foi qui augmentait chassait les démons. Même que Omar, Omar ibn al-Khattab qui s'est converti, dont la conversion fut une fierté pour cette communauté. À chaque fois qu'ils prenaient une route, les démons prenaient la fuite. Et ils, les démons, prenaient une autre route. Les disciples de Mohamed, alayhi salatu wasalam, chassaient les démons. Alors que les disciples d'Iblis fuyaient les compagnons de Mohamed, alayhi salatu wasalam. La bataille est intense. La bataille n'était pas seulement entre Abu Jahal, Abu Laheb et le messager d'Allah. La grande bataille est entre Iblis et les prophètes et messagers. Iblis continue d'envoyer ses soldats et son armée jusqu'à ce qu'il s'est passé quelques événements. Un jour, raconte Abu Raira, le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, m'a confié l'argent de l'aumône, des fruits et autres qu'il avait déposés chez lui pour les garder. Il raconte, et dans la nuit, j'entendis un bruit. Et il vit un homme en train de voler l'argent de l'aumône, un homme très vieux. Je partis vers lui et je l'attrapais. Je lui ai dit, je vais te ramener au messager d'Allah. Il dit, ne fais pas ça. Par Allah, je suis un vieil homme et j'ai une famille et je n'ai pas de nourriture. Laisse-moi, j'ai besoin de cet aumône. Et Abu Raira raconte, je l'ai laissé partir. Et Abu Raira était un gardien honnête. Il raconte que la deuxième nuit, il revint une nouvelle fois. Et je l'attrapais et je lui dis, c'est toi qui m'as menti. Hier, tu m'as fait une fausse promesse. Il dit, par Allah, je suis un vieil homme et j'ai une famille à nourrir. Laisse-moi, oh Abu Raira. Et je l'ai laissé partir. Et la troisième nuit, je l'attrapais une nouvelle fois. Et je dis, je vais t'emmener chez le messager d'Allah. C'est la troisième fois. Il n'y aura plus de promesse entre nous. Et il lui répondit, si je t'apprends une chose, vas-tu me laisser ? Vas-y, parle. Alors il lui dit, si tu vas dans ton lit, alors lis Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, c'est-à-dire le verset du trône. Si tu la lis, Allah te protégera jusqu'à ton réveil. Il est étrange ce conseil. Abu Raira est le récipient de la sunnah. Il connaît les hadiths. Et un homme vint lui donner ce conseil. Qui est cet homme qui apprend à Abu Raira ? Abu Raira le laissa partir. Et au matin, Abu Raira partit chez le prophète et il s'assit auprès de lui. Il dit, oh messager d'Allah, un homme est venu chez moi trois jours et il a fait ceci et cela. Chaque jour, Abu Raira le disait au prophète. Et le prophète lui disait, il va revenir. Chaque jour, il lui disait ça. Mais le troisième jour, il dit au messager le conseil que le vieil homme lui a donné. Qu'est-ce que le prophète a dit ? Il dit, sais-tu qui est cet homme, oh Abu Raira ? Il dit, non, je ne le connais pas. Il dit, c'est Satan. C'est un charlatan qui venait à chaque fois. Il t'a dit la vérité alors que c'est un menteur. Les démons mentent tout le temps. Mais dans ce conseil, il t'a dit la vérité. C'est-à-dire que si tu lis le verset du trône, Allah te protégera jusqu'à ton réveil. Oui, car les démons savent qu'Allah protège les fils d'Adam avec ce verset. Un groupe de djinns et de diables vinrent voir le messager d'Allah, aleyhissalatu wassalam, et il les rencontra, ces djinns, sur le chemin du retour à la Mecque, après avoir été chassés par les habitants de Taïf. Denis Zibin, il s'agissait d'un groupe de djinns, et ils vinrent vers le messager d'Allah, et ils écoutèrent le Coran. Et ils étaient des gens de foi et de crainte d'Allah. Ils étaient sur la religion de Moussa, aleyhissalam. Quand ils entendirent le Coran, certains de dire aux autres, écoutez, et ils partirent chez leur peuple en avertisseur. Ils croirent en Allah, exaltés soient-ils, et ils mécrurent en toutes les idoles, en dehors d'Allah. Il s'est passé beaucoup de choses avec les djinns au temps du prophète. Même qu'un jour où il priait, le prophète attrapa quelque chose, et les compagnons étaient étonnés. Que fait-il ? Il ne voyait rien. Il dit, c'est un démon qui s'est montré dans ma prière. Et le prophète, aleyhissalatu wassalam, l'attrapa avec sa main, et il raconte, jusqu'à ce que j'ai eu la sensation d'avoir sa salive sur ma main. Il dit, s'il n'y avait pas l'invocation de mon frère Sulaiman, je l'aurais attaché à un pilier pour que les enfants jouent avec. Et quelle est l'invocation de Sulaiman ? Et fais-moi donc un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil. Les djinns et les démons continuèrent leur vie. Parmi eux, il y a le croyant et il y a le mécréant. Leur création est comme celle des humains. Ils ont des croyants et ils ont des mécréants. Ils ont des bienfaisants et ils ont autre que ça. Ils continuèrent leur vie sur terre. Leurs démons égarent les gens de la religion d'Allah, exaltés soient-ils, jusqu'à ce que Allah fasse ressusciter les habitants de la terre. Nous sommes impressionnés par l'histoire des djinns. Nous sommes aussi impressionnés aujourd'hui par des gens qu'Allah a honorés et qui nous disent « Nous sommes des adorateurs de Satan. » Leur cas est vraiment étrange. Mais celui qui suivra Satan sera ressuscité avec lui dans la géhenne. Et quand Iblis leur fera un serment et qu'il leur dira « Certes, Allah vous a fait une promesse de vérité, tandis que moi je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. » C'est l'histoire brève des djinns et des démons qui a été racontée dans le Coran et dans la Sunna. Je vous revois incha'Allah dans le prochain épisode et je vous laisse à Allah que le salut et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Voix for Islam existe grâce à vous, grâce à votre contribution. Nous ne vivons pas de la publicité. Celles présentes sur la chaîne sont imposées par YouTube en raison de droits d'auteur. Vos dons nous permettent de continuer nos projets. Et Allah a garanti à chacun sa subsistance. Barakallahu fikou.